Procès des viols de Mazan, absent pour maladie, Dominique Pellicot va revenir pour répondre à toutes les questions. Dominique Pellicot n'était pas présent mardi pour raison médicale alors qu'il devait s'expliquer sur les viols commis entre 2011 et 2020 sur Gisèle Pellicot. Le procès des viols de Mazan va pouvoir reprendre son cours ce mercredi. Absent mardi pour raison médicale, Dominique Pellicot sera en effet bien de retour. Nous avons un certificat médical établi ce jour, spécifiant qu'il n'y a pas de contre-indication au geste de la vie courante et au transfert entre le centre pénitentiaire où il est détenu et le palais de justice d'Avignon, a déclaré en fin d'après-midi mardi le président de la cour Roger Arata. Face aux soucis médicaux de Dominique Pellicot, qui souffre de douleurs intestinales, le président de la cour avait ordonné le matin même une expertise médico-légale. Monsieur Pellicot ne s'est pas dérobé, selon son avocate. Lundi matin, Dominique Pellicot, 71 ans, était apparu très diminué en pénétrant dans son box, aidé de sa canne et s'appuyant contre la vitre. Il n'avait pas fait son retour mardi matin, poussant son avocate maître Béatrice Zavaro à préciser que ce n'était pas une manœuvre de sa part. Qu'on soit très clair, Monsieur Pellicot ne s'est pas dérobé. Monsieur Pellicot ne se dérobera pas, Monsieur Pellicot sera là, il répondra à toutes les questions. Accusé d'avoir drogué, violé et fait violer son épouse Gisèle Pellicot par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet, de juillet 2011 à octobre 2020, principalement au domicile du couple dans le Vaucluse, Dominique Pellicot n'a donc pas entendu mardi matin la déposition de Stéphane Gall, le second directeur d'enquête de ce dossier tentaculaire pour lequel il est jugé aux côtés de 50 autres hommes, âgés de 26 à 74 ans. Une déposition lors de laquelle celui-ci a confirmé les dires de son collègue, le commissaire divisionnaire Jérémy Boss-Platière, auditionné la semaine dernière, à la vue des milliers de photos et vidéos des faits, méticuleusement enregistrées et classifiées par son désormais ex-mari, aucun des agresseurs ne pouvait ignorer que Gisèle Pellicot était inconsciente. Évoquant le cas de Mathieu D, 62 ans, il a ainsi expliqué que cet homme savait que Dominique Pellicot allait endormir sa femme, mais il pensait que ça faisait partie d'un « jeu sexuel ». Il dit que cela lui avait été présenté comme un scénario et qu'il avait foncé, naïvement, tête baissée. C'est là toute la question principale de ce procès, où 35 des 51 accusés reconnaissent les actes sexuels mais contestent l'intention de violer, prétendant avoir été « manipulé ». Le mot « viol », très présent dans les discussions. Interrogé mardi, un expert en informatique, qui a disséqué plusieurs milliers de photos et vidéos des faits, a par contre souligné que dans les discussions entre le mari et ses co-accusés, sur Skype, le mot « viol » apparaissait de manière récurrente. Si Dominique Pellicot sera donc de retour ce mercredi, le président de la Cour n'a pas précisé quand celui-ci, qui devait initialement être interrogé mardi à 16h, pourrait finalement s'exprimer. On ne change rien au programme, on interrogera Dominique Pellicot dans les intervalles, a-t-il seulement annoncé.